Et tout de suite c'est la revue de presse avec Julien Cheïda. Bonjour Julien. Bonjour Pauline. Et on débute cette revue de presse par une enquête édifiante de Libération sur un trafic de bébés volés entre la France et la Belgique qui a perduré pendant plus de 30 ans. Effectivement Pauline, enquête sur un trafic de bébés nés sous X. C'est le dossier exclusif dévoilé aujourd'hui par Libération. C'est l'histoire, une histoire qui était déjà connue mais le quotidien tente de décrypter tous les mécanismes qui ont conduit à ce, je cite, business franco-belge. Business qui était donc destiné à faire abandonner de jeunes femmes qui ont forcé de jeunes femmes belges à abandonner leur bébé dans des cliniques du nord de la France, notamment dans la ville de Dunkerque. Donc on faisait faire ça à ces femmes, tout simplement parce que cet enfant était issu d'une relation qui pouvait, nous dit-on, porter préjudice à la réputation de la famille belge, soit parce que c'était un enfant issu d'une relation adultère ou soit tout simplement parce que c'était un enfant issu d'un viol. L'enfant était alors ensuite vendu, je dis bien vendu à des familles belges en mal d'enfant. Lorsque le sandal avait éclaté, nous dit Libération, à la fin des années 90, les langues s'étaient tues. Et aujourd'hui encore, nous dit le quotidien, malgré cette enquête, cette enquête démontre que justement, il est très difficile aujourd'hui d'avoir des informations. Mais il y a quand même ce besoin de vérité, besoin de vérité toujours présent chez ces bébés qui sont aujourd'hui des sexagénaires pour la plupart. Mais plus d'un siècle après les faits, les témoins, les acteurs, notamment les médecins français qui avaient participé à ce, je cite, business, sont décédés. Et les archives n'existent quasiment plus. On va rester en Belgique avec l'ouverture à Bruxelles du sommet européen. On en parlait dans le journal qui sera en grande partie consacré au soutien à l'Ukraine. Aider l'Ukraine avec autant d'intensité qu'il le faudra. C'est la ligne affichée ici dans le quotidien belge le soir qui reprend les éléments de langage du Conseil européen. Les 27 vont tenter de se mettre d'accord, vous en parliez tout à l'heure, pour intensifier leur aide militaire à l'Ukraine. Sauf que, nous rappelle Libération, il faut aussi pouvoir suivre sur le plan industriel. Un million d'obus vont être livrés à l'Ukraine d'ici fin mars, mais ça ne suffit pas. Les stocks militaires, nous rappelle Libération, sont, je cite, à l'os. D'où l'idée de passer toutes les industries de défense en économie de guerre. Mais vous le savez, le nerf de la guerre, c'est simple, c'est toujours la même chose, c'est l'argent. L'Union européenne a déjà mis plusieurs milliards d'euros sur la table. Et on peut lire ici dans le New York Times que parmi les pistes pour financer cet effort de guerre, Bruxelles pourrait légalement utiliser les avoirs russes qui avaient été gelés à partir de 2022. L'idée serait tout simplement de faire payer à la Russie avec son propre argent cette guerre qu'elle a elle-même déclenchée. Et ce serait en tout cas la piste la plus privilégiée et non celle d'un emprunt commun que propose Emmanuel Macron. L'idée qu'il risque d'être rejeté à Bruxelles, nous explique l'opinion. Et puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, des clichés du président français ont suscité des critiques pour le moins facétieuses dans la presse. Effectivement, on va prendre la direction de la Grande-Bretagne avec cette une que j'aime beaucoup du Daily Télégraphe et donc cette photo d'un Emmanuel Macron, les traits tirés par les forts en train, en pleine séance de boxe. Et ce titre, Macron montre les muscles. Alors vous aurez peut-être compris le jeu de mots, entre d'un côté le sport et aussi ce muscle qui fait beaucoup parler, ce biceps ici, ce biceps présidentiel que beaucoup suspectent d'être retouchés. Mais dans cette histoire, ce n'est pas la taille qui compte, c'est bien cette opération de communication consternante, nous dit Libération. Avec ce titre, Rocky Macron se prend les points dans le cliché, dans un visuel néo-populiste d'un président, va-t'en guerre. Fin de citation. Le Figaro nous dit même que ce procédé rappelle une technique déjà utilisée par d'autres dirigeants qui mettent en exergue une virilité exacerbée. Je vous montre les deux photos ici présentes dans ce fil Twitter. Donc d'autres dirigeants pensent évidemment à Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut parler d'un coup d'épée dans l'eau ? Je vous laisse juge. Merci beaucoup Julien, c'était la Revue de presse.